... Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Liège, à la clinique Saint-Joseph, où se repose Oetman Sbeil, un jeune homme d'origine marocaine qui s'est fait tabasser, d'après le journal Lameuse, du côté du carré de la nuit du vendredi à samedi. Une affaire qui fait polémique. Plusieurs versions sur cette affaire ont été délivrées à la presse. Nous mettons la main sur cette affaire aujourd'hui pour essayer d'éclaircir la situation. Nous nous adressons à la famille et la question qui se pose, où est la vérité ? Oetman, vendredi, il est sorti dans le carré. Il a essayé de séparer son copain qui se battait, parce qu'on a des vidéos par caméra qu'on entend sa voix qui dit « il ne faut pas filmer ça ». Il a essayé de rentrer dans la bagarre et plusieurs garçons l'ont mis à terre, ils l'ont jeté dedans. La police était là, ils ont laissé Oetman au moins 40 minutes à terre parce qu'il n'avait pas ses papiers et ils ont dit que ce n'est pas grave, c'est un coma éthylique. L'ambulance est venue 40 minutes après, mais si une fille n'appelait pas l'ambulance, Oetman allait rester à terre comme ça. Je trouve ça vraiment scandaleux de laisser un sans-papier comme ça à terre. S'il aurait été un belge, là on l'aurait pris tout de suite. C'est vraiment scandaleux de la part de la police de Liège parce qu'ils sont censés être là, ils sont censés être au secours des personnes, mais ils ne sont jamais là quand il faut. Pour arrêter des dealers, des braqueurs, tout ça, on les arrête parce que ça touche la caisse de l'État, mais pour arrêter des personnes qui frappent, là on les laisse dehors comme ça en liberté. Oetman est arrivé aux urgences, on l'a opéré de la tête parce qu'il avait un hématome dans la tête. Et aujourd'hui, ça commence à aller un petit peu mieux et j'espère qu'il va guérir et que ça va aller mieux et que les coupables, on va vraiment les arrêter et qu'ils font vraiment une grosse peine de prison. Parce que certes, aujourd'hui, là, ça peut arriver à Oetman, mais ça peut arriver à d'autres personnes. Une enquête d'Ank a été ouverte auprès du parquet du procureur du roi de Liège. Et pour avoir de plus en plus d'informations par rapport à ce sujet, on s'est dirigé directement au parquet de Liège où nous étions reçus par la porte-parole du parquet, Mme Collignon. Voici ses déclarations. À 6h15, la police de Liège a été appelée samedi matin pour un corps inanimé sur la voie publique, donc dans l'espace du Carré, endroit festif de la ville de Liège. Lorsque la police est arrivée, elle a constaté effectivement une personne qui était inanimée. Elle n'a pu, en tout cas, avoir aucune trace visible de coup sur le corps de cette personne. L'intéressé a été amené directement aux urgences de l'hôpital Saint-Joseph. Et à l'heure actuelle, les prétendus commentaires comme de quoi cette personne aurait été rouée de coup dans le cadre d'une bagarre par plusieurs personnes n'est pas du tout justifié dans le cadre de l'enquête. Nous sommes ici à ce stade-ci avec une scène de ce qu'on peut qualifier de bagarre entre deux personnes où une aurait mis une gifle ou un coup à la victime qui l'aurait déséquilibrée et sa tête aurait percuté une maison ou en tout cas un mur qui aurait été la cause de son inconscience. L'enquête se poursuit. Le médecin légiste doit avoir plus de renseignements par rapport à la prise en charge, le SMUR, l'équipe soignante à Saint-Joseph. Vous avez des enquêteurs qui sont effectivement en train de tenter d'identifier le parcours de cette victime, les personnes qu'elle a rencontrées, s'il y a eu effectivement un incident. Mais comme je le répète, à ce stade, il n'y a pas une bagarre impliquant plusieurs personnes qui auraient donné des coups d'une violence extrême. D'accord. On a parlé de tabasser et on a vu des vidéos circuler sur Internet, sur les réseaux sociaux. On voyait vraiment plusieurs personnes donner des coups à une autre personne, à une personne tierce, qu'on n'a pas connue. Est-ce que ça pourrait être la victime ? À ce stade-ci, non. Et je dirais même presque certaine que non, puisque les enquêteurs ont pu quand même avancer dans leur travail. Et malgré la piètre qualité de cette vidéo, à aucun moment on n'a pu identifier un profil qui ressemblerait à celui de la victime. Maintenant, on est au début de l'enquête et c'est vrai qu'il y a encore toute une série de témoins qui doivent être entendus pour essayer et retracer, comme je vous l'ai dit, le parcours de la victime. Après avoir entendu le parquet de Liège, nous rencontrons aujourd'hui une des membres de la famille de Uthmane Sbaï. Elle nous arrive d'Espagne. Je suis venu à l'Espagne, j'ai un sujet pour faire un bilan de qui sont appris les gens qui ont aidé à l'Ethmane, et on l'a fait un petit peu, j'ai eu l'analyse pour l'apprent et on le sait ce qui est-ce que c'est réellement. J'ai eu l'éducatif pour lui. et j'ai eu l'écrivée. J'ai eu la situation ? J'ai eu l'écrivée, parce que j'ai eu l'écrivée, Ils ont été éclatés dans le coma et ne l'ont pas encore plus de l'aile. Ils ont été éclatés pour leurs amis ou des parents ou des parents. Ils ne sont pas obligés d'y être avec eux. On a fait que les gens soient communs. Nous avons donc beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de gens qui ont été éclatés dans le monde. J'ai eu l'impression que les gens ne connaissent pas les gens qui ont été rendus. Ils ont des débatés. On ne peut pas dire que nous avons des débatés. Nous avons besoin de l'enfant de la femme qui nous a voulu prendre le droit. Parce qu'il est très jeune et qu'il ne connaît pas le problème. Et j'espère que l'homme s'est remue pour lui. En attendant d'éclaircir cette situation, nous continuons bien sûr à mettre la main sur cette affaire, l'affaire de Outhmane Sbaï. Outhmane Sbaï qui se retrouve dans un état critique. On parle d'une mort cérébrale, on parle d'un coma profond. Outhmane Sbaï qui est à l'hôpital Saint-Joseph à Liège. De Liège, pour Mabella Inter TV, Karam Tahiri et Alil Khseima. Sous-titrage ST' 501